C'est bon ça enregistre ? C'est bon ça enregistre ? Alors petit cas de figure aujourd'hui On se retrouve nous à un petit cas de figure Je me suis dit ça se trouve toi c'est la merde c'est pareil pour toi Donc voilà le truc c'est que Tu vois là il y a un petit ballon d'eau chaude Donc toi c'est peut être une autre circonstance Ca peut être un renfort à mettre dans une cloison par rapport à l'accrochement d'un meuble L'accrochement ça se dit ? La fixation c'est bien La quoi ? La fixation Ouais la fixation c'est bien J'aime bien mon cerveau qui a vend des trucs tout seul De toute façon c'est pas grave on a coupé Le truc c'est que voilà il y a une cloison qui a été faite Du coup il y a du vide derrière Et là nous on a une porte à fixer contre Comment qu'est ce qu'on fait ? Bah oui parce que là si on fixe Ca va être dans le vide On va pas mettre des chevilles en tire bouchon Ca sera pas suffisant Donc le truc c'est que La première chose c'est qu'il faut tracer l'emplaçant de la porte Nous c'est une porte donc elle figure là Du coup on a tracé Maintenant on va découper des petits morceaux de placo Insérer une cale en bois dans ce sens La faire pivoter La fixer à droite et à gauche Et refermer dessus Ce qui fait qu'après lorsqu'on va piquer la porte contre On pourra visser à travers le dormant Et choper derrière le placo la planche Du coup ça nous fera une fixation solide On est sûr de ne pas déformer On va faire un point haut, un point bas et deux points répartis Donc toi ça va être pareil dans le cas d'un meuble haut Vous m'appelez souvent pour nous demander Comment on fait dans du préjifaït ou prépand Tu sais c'est les cloisons alvéolaires C'est à dire c'est une feuille de cartonné de 10 Et dedans c'est des alvéoles en carton Du coup c'est du vide, il n'y a rien Ca va être le même principe, tu prends les tasseaux en bois Qui sont faits pour la cloison Ou du métal Tu fais une encoche, tu glisses dans un sens Tu fais pivoter dans l'autre, du coup tu as un appui Tu refermes et après ça fera une fixation dedans Allez on attaque, on fait ça Vas-y, vas-y Donc Vas-y, vas-y On va me chercher la visseuse Ah vas-y moi je tiens le doigt moi Vas-y je tiens le doigt moi Bah je tiens le doigt Je tiens avec le doigt Parce que mon doigt il est pas si lourd en fait Ouais j'ai cru que c'était la tronçonne Le bruit de la visseuse j'ai cru que c'était la tronçonneuse J'ai dit putain je suis doigt, je tiens la planche Qu'est-ce qu'il fait ? Il va me percer un deuxième trou Tu peux y mettre deux autres vis Ouais parce que des fois que ça foire une quand on appuie avec la porte et la vis Voilà On est sur de l'appui comme ça Voilà Et là il ne reste plus qu'à réinsérer la cale qu'on a assez servie La suivante Allez Regarde Je tiens la caméra et en même temps j'insère Évidemment je ne suis pas doué Tiens Ça ne va pas faire les deux Voilà Voilà C'est bon ? Allez c'est bon Voilà Ouais c'est bien Bon Comme tu vois C'est facile à faire Et tu as compris le principe du coup Voilà c'est bien faire un petit équilibre Parce qu'on ne sait pas comment on va choper dans la porte Mais bon Ça ne bougera pas là Je crois que c'est avec le ballon Et quand tu fais ça dans du préjifaillite Le prépand C'est des BA10 C'est pas des BA13 Et c'est franchement Un peu plus chiant en faire Parce qu'il est un peu plus fragile Donc c'est bien de prendre une tapée assez large Pour être sûr de ne pas péter Et pour pouvoir mettre des vis correctes Voilà Bon allez Si Non Si si Par amour et t'inquiète sont patients Voilà Donc là on est en train de découper La petite cale Parce qu'on avait découpé dans le mur Ça avait cassé la cale Du coup on remet des petites cales Hop On fait ça On bouge dessus Bah oui parce qu'on a la planche cachée Mais pour le principe il faut quand même fermer quoi Imagine c'est deux liaisons de pièce à pièce Voilà Ça Ça Un petit coup Voilà Je vais mettre un petit coup de map autour Et puis voilà Voilà Il est à côté là Il est à côté Il est à côté Tu bouges et tu veux regarde C'est même en moitié de la raccord Ah bah qu'est-ce que tu veux Il faut bien que ça va quelque chose C'est pas possible ça C'est des apprentis là C'est plus ce que c'était Il est à côté Il est à côté Ils m'ont tous demandé de devenir apprentis J'aurais plus de boulot Hop Et voilà Il y a rien je fais le rebouchage de tes vis Putain je suis doué là Magnifique 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 C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Donc tu vois c'est facile là Et là on fait pareil ici Ok Bon allez un visuel Ok C'est envoyé les gars Bon euh Donc là ça y est Donc tu vois on a fait les cales J'ai rebouché Notre tracé est fait On a retaillé les talons de porte Tout ça pour les ajuster Nous Ce qu'on a fait forcément On a chanfreiné la partie intérieure Avant de mettre les vis Parce que sinon ça éclate Et ça fissure Bah oui là tu vois par exemple C'est une vis Enfin c'est un bois Tu vois Ils ont coupé l'arbre Et puis il l'a envoyé pour faire des portes Si jamais tu visse Comme un forçat Avec une vis qui est pas adaptée Qui est un peu grosse Parce que nous on met des vis à bois là Euh Et bah ça risque de faire fissurer le bois Donc il faut chanfreiner autour Avant de l'insérer dedans Pour éviter de tout péter On est d'accord ? On est d'accord Allez maintenant On met ça en place Tu vas voir Ça va aller ? Je te passe le mot Tu Seule Ok ? Euh alors attends Bon avant de mettre J'aime bien euh Prévisser C'est moins chiant après ajuster euh Voilà Essaye au maximum De te mettre à la perpendiculaire dedans Fais pas ça à la À la Va comme je te pousse Tu vois Tu essaies de faire ça bien Ok 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 Comme ça Surtout si tu travailles tout seul C'est moins galère Allez Ce, ce On attaque Ok On avait calé sur le sol Ouais Ouais Ok Allez Oh la tête Elle est restée où ? Ah Allez Putain Eh Ouais ouais Il a pris cher ton embout là Roule C'est du scotch ou de la colle C'est du scotch ou de la colle qui est dessus là ? C'est du scotch Avec mes visseuses à placo Pas trop pas drôle Non 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 Je tiens la fixation Et puis Les visseuses à choc Ouais mais c'est trop performant Non mais c'est T'attends ? Hein ? C'est un coup à se faire surprendre Un coup quoi ? C'est un coup à se faire surprendre Ouais Ça a énormément de couple Plus de couple qu'une perso Ouais Là je vais tester une Fein J'ai une petite Fein Ça ça C'est de bonnes cams aussi ça C'est eux qui ont inventé l'électroportatif Et les trucs que ça 150 ans là l'histoire La boîte Ils m'ont fêté leurs 150 ans cette année Donc là j'ai une petite Fein A tester Regarde ça Nickel hein Tu vois les fixations bois et tout Le rattrapage Au moins ça ne tremble pas Ça ne bouge pas C'est impeccable Mais tu vois 4 fixations c'est suffisant Franchement Moi c'est ce qu'on fait tout le temps Une en basse parce que c'est là où ça chasse Une en haut parce que c'est là où il n'y a pas le réglage Et deux Deux répartis au milieu Tu vois Tranquille Comme ça il n'y a pas de soucis Voilà Ok Bon bah écoute on est bon Ecoute donc maintenant nous on va faire notre montage On a une deuxième porte à mettre à côté Ça n'a rien à voir avec l'histoire Mais bon s'il y a un truc à savoir je te l'expliquerai Euh Donc là Attends Ah ouais petit détail Tiens à la con ça leur servira au cas où Toi t'as Voilà T'as pris une euh Un châssis 63 pour le Pour le ballon Le problème c'est que ben T'avais pas C'était pas un recouvrement quoi Donc euh On a du enlever la languette derrière pour glisser après Alors on va glisser un rail derrière Pour faire notre montage Pour finir propre quand même derrière la languette Vu qu'à l'intérieur Ça se voit pas On s'en fout un peu Mais du coup quoi Ah ouais Pour simuler Ouais Voilà Parce que là la languette n'était pas là C'est con quand même Marchant de matériaux Ils n'avaient pas de stock Oubliez de prendre une porte chez Bricodepot quoi C'est un truc de ouf hein Voilà Au moins je les cite là hein Parce que si au moins eux ils avaient la cam Au moins Faut que ça leur profite quoi Voilà tu vois On a fait le truc Donc si on veut faire un système Forcément la languette ici gênée Donc on a désinguée Pour pouvoir se placer Pour pouvoir faire un montant propre De l'extérieur Voilà Comme ça on a pas besoin de remettre Forcément une baguette Donc on a fait le choix De faire propre tout de suite Comme ça c'est pas galère Et à l'intérieur Ça va rien changer Parce que le but C'était pas faire d'isolation C'était juste faire un truc propre Sur ce les kids Je vous dis à tout de suite J'espère que ça va te faciliter la vie Donc tu vois le principe Super simple à faire Tu peux l'appliquer aussi Dans tes cloisons prépans Prégifaïtes Les cloisons à véoliers cartonnés là Pour suspendre des meubles Tu vois en hauteur Ou n'importe quoi Tu taques dans un sens Tu pivotes dans l'autre Tu fermes Tu rebouches Et c'est tranquille C'est ce que je vous dis Allez à tout de suite les kids